Bien, on a pris une petite galère pour l'ouvrir là, parce que elle n'est pas justement là Voyons ce qu'il se passe, j'ai vu du rouge Oh putain quoi, un petit stachis Il ressemble au yassounière le pot là Tout est neuve là dedans là Enculé la boîte à terre et tout là Maman, que c'est beau tout ça Et là Ah ouais c'est le même que le yassouni, il s'est abusé Pourtant c'est un stachis Il a déjà monté le bas moteur, j'ai juste le haut moteur à lui monter Il a perdu les réglages Oh c'est quoi cette pipe là T'as de la chatte que la bougie s'est pas pétée la mort Maman, ok, il m'a mis des petits ressorts du seigneur L'huile de transmission, elle a coulé sur la courroie stachis, super Bah la courroie déjà elle est morte Pour commencer C'est quoi ça, trans-performance, tout ça Il m'a mis v'là les pièces le méné-nœil Oh putain En plus c'est un YSN Mon dieu Ah j'aime pas du tout ces carbus Moi je suis full de PWK En plus t'as une grosse pipe là pour mettre un PWK Bon il m'a pas mis le carterre de kick parce que je vais mettre le mien Ok ok Reste à boine, bon, rien n'est cassé Surtout ça, c'est pour ça que je le démontre vite fait pour voir si rien n'est cassé L'axe C'est bon Ok le râ Bah on va descendre ça en bas, on va tout ouvrir Tranquille Et puis voilà Et puis voilà 1 500, 2 000 C'est bon On va fermer Il va être mou, il n'aura pas de reprise, il n'aura que de la pointe là. Donc bio-cylindre piston, c'est nickel, il y a 0,9. Bon là il y a un problème déjà, c'est que la cage à aiguille elle est beaucoup trop fine, et ça fait que quand le piston il fait ça, ben la cage à aiguille elle se décale. Donc là il y a déjà la cage à aiguille a changé, la courroie a changé, ça je le monte même pas comme ça, je le démarre même pas comme ça, la cage à aiguille elle est vraiment à ras de la tête. Quand je décale le piston, elle ressort comme ça ta cage, donc là tu la pètes direct ta cage à aiguille. Voilà, ça là elle est mieux, tu vois, ça là elle dépasse sur les côtés donc c'est un peu plus. Donc ça là, cette cage à aiguille elle va bien, celle que j'ai là, je mets juste ça pour faire le taux de compression, il va falloir prendre une cage à aiguille assez épaisse, comme dans nos habitudes. Voilà, la banque de squid y'a va pas du tout, y'aurait eu besoin d'un usinage de la classe. On a 0,40 de squid sans joint, le taux de compression, sans joint d'embase, avec un squid de 0,40, je vais mettre un joint de 0,40 là en plus sans joint les lumières s'ouvrent pas à fond. L'échappement, il est à ras, on met les lumières sur les côtés là. Là l'espace donc ouais. On va voir ce qu'on a de plus épais. Un joint de 0,50. 16,21 de taux de compression, donc là on est légèrement un chouïa trop haut encore, donc je vais essayer de mettre un joint de 0,20 ou non. Ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Il faut faire attention que la cage à aiguille n'est pas assez longue. En fait, quand tu la mets dans la bielle et que tu mets le piston, le piston quand il a du jeu comme ça, quand tu le mets à fond comme ça, elle force que sur la moitié de la cage à aiguille la bielle. Enfin l'axe du piston et tout ça quoi. Voilà, j'ai mis une plus épaisse, plus large. Donc voilà, j'ai une mission, une mission qui est plutôt originale en aluminium en deux pièces. Vers là, vers là. C'est plutôt sympa, j'aime bien ce petit truc là. Mais plus, elle a une aventurie dedans. C'est plutôt pas mal. Voilà, on est sur du 30 en diamètre. Donc là, je l'ai fait commander un carbu PWK 24 mm. Ah voilà, bordel, allez, breg breg. Bon, et toi et moi, à plus tard.